Musique Vous avez tourné ce film dans votre propre village et avec votre fille. C'est une histoire personnelle ? Alors ce qui est le plus personnel c'est ma relation avec ce village effectivement et puis le personnage principal mais après dans l'histoire dans la narration c'est vraiment un mix de beaucoup d'histoires que j'ai entendu donc c'est pas une histoire à proprement parler autobiographique même si je vais beaucoup m'inspirer de cette région d'histoires que j'ai entendu dans mon enfance parce que comme Salomé, comme cette petite fille, je suis née en France de parents portugais et donc je revenais au village auprès de ma grand-mère tous les ans pour les vacances d'été. Justement en parlant de croyances locales, dans le film on parle de sorcellerie, il y a beaucoup de fées comme celle-là. Comment vous est venue cette idée ? Est-ce que c'est des croyances qui sont toujours ancrées dans la culture portugaise ? Alors la sorcellerie oui, comment m'est venue cette idée ? Parce qu'effectivement j'ai entendu beaucoup d'histoires de sorcières, de mauvais sorts dans ma famille, on croit au pouvoir des esprits, des plantes donc bien sûr je me suis inspirée de ces histoires plus personnelles et plus intimes, un peu différentes et de se confronter peut-être à des situations inexplicables. Avant de réaliser votre premier film Alma Viva, vous avez fait du documentaire et on voit justement dans Alma Viva que le style documentaire est parfois présent dans la façon de filmer. Pourquoi ce choix de réalisation ? C'est vrai que j'ai, en tant que spectatrice quand je vais voir un film j'ai vraiment besoin d'y croire, je tiens beaucoup à cette crédibilité et donc tout le film s'est fait en essayant de mettre de côté les effets de cinéma ou être trop spectaculaire pour être au plus proche de ce village, de cette réalité, de ses visages et c'est vrai que la grande partie du casting c'est des acteurs non professionnels, même s'il y a aussi des actrices professionnelles qui sont incroyables et sans elles ça aurait pas été possible. J'ai fait du théâtre avant, d'ailleurs j'ai fait du théâtre en Maroc d'ailleurs. J'ai monté deux pièces de théâtre au Maroc, en fait j'étais à l'Araché, j'ai monté une pièce de Jean Genet avec des acteurs marocains, il y avait Saïd Bey par exemple dans une de mes pièces et puis je suis revenue pour faire un spectacle dans les instituts français autour de paroles de femmes au Maroc quand j'étais enceinte de cette petite fille il y a une dizaine d'années donc je suis très heureuse de revenir montrer mon film ici.